Bonjour tout le monde, bienvenue sur World of Tanks, ici World of Flame, et aujourd'hui on joue dans le tier 7 suédois Léo, comme c'est sur le sommet de l'arbre de l'Udes, j'ai décidé d'avancer un peu le Léo, j'ai déjà débloqué le tier 8, mais là je garde encore pour débloquer le M1001, en même temps aussi avant d'avancer dans les moyens. Alors ici la partie, ce qu'on va faire sur Berlin, la première chose que j'avais en tête, c'est d'aller ici, quelque part, se mettre dans le promontoire, car le Léo c'est un char moyen, mais il n'a pas de blindage, mobilité moyen, et cadence de tir comme vous voyez, 8 secondes, donc c'est assez long. Donc à ce moment là, il faudra voir un peu plus sniper, et on voit déjà le tier 37 qui perd déjà la moitié de ses points de vie à sa conduite, à force de le regarder, j'ai failli me retourner aussi. Donc voilà, le Léo, je garde déjà le niveau, le tier 37, ça n'a d'ailleurs pas d'être un très bon joueur, donc je vais le mettre ici sur le promontoire, voir un peu ce qui se passe. Et comme je pensais au début de la partie, directement il y a quelqu'un d'autre équipe ou leur équipe qui va aller caper dans le bunker. Personnellement je trouve ça un peu mal foutu la capse dans le bunker, mais voilà, on fera avec. Alors ici on va sniper, c'est plutôt un moyen sniper, c'est pas vraiment un moyen pour attaquer, comme je dis pas de blindage, DPM assez méocre, mais quand il tire, voilà, on va essayer de tirer sur le 59-16, quand il tire, il fait mal. Avec un peu de chance, on a mis le feu, il ne nous a pas spoté, là, je vais me faire spoté, mais je veux qu'il soit éliminé. Voilà, alors première chose qu'on va faire, c'est, il y a une artillerie dans la partie, donc il faut rester en mouvement, il ne faut pas qu'il nous tape, comme je viens de dire, on n'a pas de blindage, voilà. Alors, autre position, je ne vais pas rester sur le promontoire tout le temps, parce que ça risque de faire des blind shots. Je vais utiliser ces buissons ici, ce triangle de buissons, je vais essayer d'utiliser pour tirer ceux qui se trouvent ici, ceux qui se trouvent éventuellement sur le promontoire là, ou ceux qui campent dans le coin là. Voilà, comme on voit, ça campe là, on va essayer de viser, non, non. Il recule, donc je sais, dans la pente, j'essaie de ne pas me faire spot direct. C'était un peu risqué, parce que je suis proche des buissons là. Vaut mieux retirer, retenir le tir et attendre un peu. Alors pour l'instant, World of Tanks, soit ça va être bataille très rapide, soit il faut être patient, donc il vaut mieux rester un peu patient et attendre que les ennemis font l'erreur. Alors notre M4A3E8, il bloque la cape pour l'instant, donc ça c'est déjà un bon signe. Là, on a un AMX, on a notre RHM. Donc si pour l'instant, je patiente, je regarde un peu ce qui se passe, je ne sais pas ce que notre artillerie fait à cet endroit ici. Mais voilà, déjà un T-37 qui sera inverse, artillerie qui se trouve dans un endroit, je ne sais pas où. Là, j'ai essayé de voir un tir, mais j'étais concentré sur l'artille, voilà. Et voilà, comme je dis, on attend patience et attend que les ennemis font les erreurs, et quand il faut une erreur, il faut essayer de les punir au plus vite. Voilà, on attend la recharge. Et voilà. Déjà un en moins sur la cape. On est en train de perdre 4 à 5. Notre M4 décide quand même d'aller attaquer le Rudy pour le éliminer aussi. Il prend un tir. Il prend un deuxième tir. Voilà, et c'est notre SU-122-44 qui est l'élimine. Ici, je mets juste dans les buissons pour voir si je peux spotter quelque chose en face de moi. Et vous voyez que je regarde un peu à gauche et à droite, je suis en train de regarder un peu par où je vais aller. Parce que là, pour l'instant, ça ne sert à rien d'avancer. Tu vois, notre équipe ici, le T20, il va être dans le problème. Parce qu'il y a un TD ici, il y en a un ici, et on a un MX ici. Donc, s'il se fait spotter, il peut se faire tirer par les 3 là. Notre O-O, qui va à la base, je ne sais pas ce qu'il va faire non plus. En fait, à ce moment-là, je me dis, notre équipe, il avance un peu trop vite. Ils n'ont pas trop la patience. Là, j'essaye de viser. Mais, je ne tire pas, c'est un TS-5, donc je ne pénètre pas. Donc, je n'ai pas envie de me faire spotter pour l'instant. On se la joue discret. Voilà, ça reste égal. 6-7. Voilà, on voit le TS qui bouge, mais... Je ne sais même pas de tirer. Là, MX-4. Est-ce qu'on a une vue dessus? Non. On ne voit pas la silhouette, donc... On laisse tomber. En même temps, notre équipe est en train de gagner l'autre côté. Donc là, on va patienter un peu, patienter encore. Notre haut, forcément, il se fait tuer. C'est normal. C'est logique. Et vous voyez ici que le temps de viser du Léo, ce n'est pas top top. Donc, pour faire des tirs en roulant, c'est compliqué. On peut le risquer, mais bon, c'est une chance sur deux. C'est très risqué. Si tu loupes ton tir, le temps de recharge ne va pas vraiment aider. Alors, je recharge un gold ou éventuellement, pour le TS5, s'il remonte. Donc, si pour l'instant, on a deux TD, j'ai deux TD avec moi. Un qui a one shot. L'ARL tire 6. Et en face, on a quatre joueurs. Donc là. Mais on sait qu'ici, on a deux TD en face. Un TD qui est là à gauche. L'artillerie commence à bouger. Chez eux. L'AMX, il est là dans le bâtiment, derrière le bâtiment, quelque part. Et voilà. Là, notre tir 6. Est-ce qu'on peut tirer dessus ? On essaye de viser. On essaye de viser. Et non. On n'a rien. On n'a rien. Ok. Donc, on sait déjà, le côté ici est libre. Voilà. On a perdu notre lourd. Et eux, ils ont perdu le T3. Alors, ce qu'on va faire. On va descendre ici. On a vu qu'on ne pouvait pas viser. On ne pouvait pas viser là. Donc, eux, ils ne peuvent pas me voir à ce moment-là. Donc, j'essaye de rester derrière cette butte-là. Voilà. Ils ne me spotent pas. Nickel. Voilà. J'essaye toujours de rester derrière cette butte-là. Pour m'approcher doucement. Voilà. On spot le SU-100. Ils ne spotent pas. On va vérifier un peu. Est-ce qu'on a un tir à faire ? Non. On n'a pas de tir. Alors, maintenant, ici, je suis un peu bloqué. Parce que j'ai toujours le TS-5 RHM. Je ne sais pas s'ils sont toujours là, oui ou non. Donc, je ne sais pas trop avancer. Donc, là, on voit que je tourne un peu. Je garde un peu à gauche ce qu'il y a là. Ok. On va essayer de passer ici en bas. Donc, ça, c'est mon idée. Passer ici en bas, derrière le buisson-là. Essayer de ne pas se faire spot. Donc, d'abord, il va monter ici. En même temps, je vois sur la minimap que le TS-5 a bougé ici. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que l'RHM qui est là. Alors, est-ce qu'on a un visu ? Non. On avance petit à petit. Très patient. On essaye de patient, même s'ils disent qu'ici, nos TD sont sous pression. Voilà, on va monter. On voit aussi que l'RHM a bougé. Donc là, c'est déjà bon signe. Voilà, on garde le buisson entre nous. Et je ne vise pas le TD-6, mais je vise le lourd, parce que c'est le plus dangereux. Dans mon opinion, c'est le plus dangereux. Ok, je n'arrive pas à viser le TD. Alors, on va avancer vers le prochain buisson. Hop, je n'arrive pas à vraiment avancer. Ok. Alors, maintenant. On va essayer de se mettre ici. D'ailleurs, la maison. Voir un peu si on peut avoir un tir ici. Voilà, et comme je dis, ce n'est pas toujours la précision, ce char. Et du coup, ici, j'ai le Jackpanzer 4 qui arrive sur moi. Alors, ici, c'est un moment où vraiment, je fais quelques erreurs quand même. Jusqu'à présent, j'étais patient. Là, j'essaie un peu. Je n'ose pas trop sortir en sachant que là-bas, il y a le RHM TS-5. Je ne sais pas s'il me vise. Et je ne sais pas non plus s'ils sont en train de passer par là, dans le creux. Donc là, c'est un peu compliqué. J'essaie de passer un peu. Je sors un peu trop. Est-ce que j'essaie de tirer ? Oui, non. Voilà. Et là, le RHM me tire dessus. Donc, je perds directement beaucoup de points. Alors, on va essayer de viser le RHM. Tant de viser. Je n'avais pas prévisé. Donc, voilà. Je perds deux tirs. En deux tirs, je perds quasiment tous mes points de vie. Mais est-ce que c'est un point de vie ? Voilà. Il a décidé de me pousser. Mais heureusement, j'avais l'ARL qui me soutenait. Il faut parfois avoir un peu de chance quand même dans cette partie aussi. Ici, maintenant, j'essaie de dégager. Ça ne sert à rien de rester là. Ils savent que je suis là. Ils vont peut-être venir me chercher. Et ce que je veux en fait faire, c'est aller aider les 830 PM. Ça, c'est le but de cette partie-là. Ok, on spot l'artillerie ou la respot l'artillerie. Je ne peux rien faire. Là, ma priorité, c'est d'aider les 830 PM. Il peut encore être utile. Même s'il n'a 163 PM. Il faudrait que j'arrive vite là-bas. Pour pouvoir l'aider sur la MX. Donc là, je joue un peu tout ou rien. Je prends le risque de passer. Je crasse les doigts en espérant que je ne vois pas le TS-5. Voilà. Alors, première idée, c'est que je vais passer comme ceci. Après, je me dis, oui, mais si je ne passe pas ici, la MX, il est là. Il peut me tirer. Et je suis one-shot. Donc, on va quand même prendre le temps. On voit qu'ils sont en train de jouer autour du bâtiment-là. Je vais prendre le temps ici de passer, d'essayer de croiser ici pour me mettre là-bas au coin. Alors, l'artillerie a spoté. Est-ce qu'on peut faire un tir sur l'artillerie ? Non. Ok. On va vite croiser. Voilà, on voit la MX qui va pousser sur le SU. Donc, il faut vite aider. Voilà, on met un tir. Il ne garde pas. Là, on fait prudent parce qu'est-ce qu'il va tourner vers nous. Non, il ne tourne pas vers nous. Et voilà. C'était un mauvais jouet de la MX. Mais voilà. Tant mieux pour nous. On a aidé notre R6-130. Il est toujours en vie. Donc, on a toujours ce canon en vie aussi. Et il nous reste un TS5 full life et une artillerie. TS5, je ne dois pas être un très mauvais joueur non plus. Il a 4 kills. Nous, à l'instant, on est à 5. Je n'avais même pas fait attention. Je ne l'ai vu qu'à la fin de partie, en fait. Quand on avait fait des kills comme ça. Hop. On a affaiblit l'artillerie. Malheureusement, on ne le one-shot pas. Il reste 10 points. Donc là, maintenant, c'est la décision. Bon, j'ai été spot. Autre R6-130. Un tir sur le TS. Donc là, maintenant, je vois qu'il y a une maison entre nous. Je regarde un peu. Est-ce qu'il me spot de là ? Non ? Ok. Je peux avancer, je peux avancer. Voilà, j'avais une visue. Là, je voulais d'abord savoir est-ce que le R6-51 ne me tire pas dessus. Ok. Voilà, on monte un tout petit peu. On garde les roches. Ce tas entre nous et le TS-5. Là, on voit... Ah, on a un tir sur le... De l'artillerie. Et il est mort. Voilà, on a notre sixième kill. Notre top gun est rassuré. Même, comme je dis, je ne savais pas... Je ne l'ai vu qu'à la fin de partie. J'étais tellement concentré. Je ne faisais pas attention sur les kills. Donc là, patience. Je tourne un peu en rond. Voilà, on spot le TS-5. Le TS-5 me spot. Notre ARL va aller attaquer. On voit que le TS-5 nous regarde. Donc on ne sort pas. Et là, on voit qu'il va tourner... Vers l'ARL. Et là, du coup... Voilà, l'ARL, il va être mort. Ça, c'est une sûreté. Voilà, il ne peut rien faire contre le TS-5. Mais ça nous donne le temps d'avancer. Il reste 54 secondes. Notre SU-130... Mes feux au TS-5. Il reste 98 points. Je décide, est-ce que je vais attaquer ? Oui, non. Il me spot. Donc je décide non. Mais du coup... Voilà, le TS-5, il va tourner vers moi. Et notre SU-130 PM peut tuer le char. Et voilà, on a fait un petit travail d'équipe. On n'avait pas vraiment une très très bonne équipe. En face, il y avait quelques bons joueurs quand même aussi. Mais ce n'était pas une très très bonne équipe non plus, on va dire. Donc voilà, ça c'était un peu la partie. Donc on l'a vu, c'est un peu patience. Beaucoup de patience dans cette partie. Et on a fait quand même la game à nous deux. L'ARL a bien aidé aussi. Et on a bien fait de jouer, d'aller aider les SU-130 PM. Parce qu'il nous a été utile à la fin de la partie. Alors, voyons voir les résultats de la partie. Et voilà les résultats de la partie. Donc on a fait classe 1. avec la médaille de Leather Asniou, d'avoir tué deux chars, au moins deux chars d'un rang supérieur. Et on a fait le Top Gun d'avoir nos 6 kills. On a fait 2500 dégâts. Donc 1148 d'expérience de base. Et notre SU-130 PM, comme vous voyez, il a fait 4300 dégâts. Les deux kills qu'on a vus tout à l'heure à la fin. Et 1100 points à 159 points d'expérience. Donc on a bien fait le garder. Et comme vous voyez, on n'avait pas vraiment une très très bonne équipe. Mis à part encore l'ISU qui a fait une très très bonne partie. Avec 3 kills et 2400 dégâts. Les autres, c'était un peu médiocre. On va dire. En fait, on n'a pas compris ce qu'ils faisaient. Donc voilà. Résultat, on a fait 13 tirs. 11 directs, 11 pénétrants. Donc on a vraiment essayé d'assurer les tirs au maximum avec le Léo. On a fait 2500 dégâts. 250087 dégâts. Et un peu d'assist. Voilà, c'est un peu le résultat. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Et à une prochaine fois.